J'ai apporté mon soutien tout naturellement à Nicolas Sarkozy lorsqu'il m'avait favorisé de la confidence selon laquelle il a déclaré candidat pour prendre la présidence de l'UMP. Je l'ai fait pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai été heureux, fier et honoré d'être membre de son gouvernement au ministère du budget puis au ministère des finances. J'ai apprécié son leadership, j'ai apprécié sa détermination sans faille matin, midi et soir pour défendre l'euro et défendre ainsi les économies des Français. Je l'ai fait également parce que je pense que dans les circonstances actuelles où notre famille politique s'est malheureusement abîmée depuis deux ans, comme le pays aujourd'hui s'abîme dans tous les sens du terme, il faut un tempérament, il faut une énergie, il faut du caractère, il faut de l'expérience. Et Nicolas Sarkozy répond évidemment à ces critères. Et puis la troisième, c'est que c'est une longue histoire. Nous avons eu des débats par le passé, nous avons eu des séparations, nous avons eu des retrouvailles, nous avons eu à nouveau des périodes de froid. Je crois pouvoir dire qu'on se connaît bien et je pense que son énergie, sa passion de la France, son sens du service de l'État font que c'est une valeur aujourd'hui irremplaçable dans notre famille politique. Et je souhaite évidemment de tout cœur qu'il gagne le cœur des militants qu'il a déjà retrouvés en l'espace de quelques jours. Sous-titrage ST' 501